Que signifie être chrétien en Arménie ? Bon, être chrétien en Arménie, avant de répondre à cette question, il faut dire que chaque Arménien, quand vous parlez de la chrétienté, étant Arménien, il se dit chrétien. Donc, la chrétienté est avec l'identité arménienne. Maintenant, si vous parlez d'Arménie et de chrétien en Arménie, il faut dire que pour la majorité des personnes qui vivent en Arménie, c'est entrer dans l'église, allumer une bougie, prier devant une image de la Vierge, ou bien devant le crucifix. Et aussi, pour un Arménien, la majorité de nos Arméniens, être chrétien, c'est de faire une offrande. Quand il a une maladie, ou bien un accident, quelque chose de malheureux, qui arrive dans la famille, alors immédiatement, ils offrent un agneau, ou si ils sont très pauvres, parfois c'est une poule, un coque, etc. Et ils offrent cette offrande à des personnes nécessiteuses. Mais faire une offrande, c'est quelque chose qui est très proche pour les Arméniens. Être chrétien aussi, c'est avoir ce respect extraordinaire pour les personnes décédées. Pendant une semaine, les Arméniens vont au cimetière avec un prêtre pour baigner ou bien pour prier pour le repos de la personne décédée. Mais avec cela, nous avons aussi un petit groupe, il faut l'avouer, qui sont très fidèles à la messe, le dimanche, qui sont très fidèles au sacrement, confession générale, communion. Nous avons cela aussi. Mais la majorité, très fidèle pour les fêtes. C'est-à-dire, les églises sont pleines, pleines. Le 6 janvier, il n'y a pas de place, même pour être debout dans les églises. Les fêtes, mariage, baptême, les cinq fêtes que nous avons. Par exemple, le 6 janvier pour la naissance du Christ et le baptême en même temps. Ensuite, nous avons la fête Pâques, on la fête avec le jour des rameaux. L'ascension, l'ascension aussi. Et puis nous avons sur le mont Tabor. Quand le Seigneur s'est apparu aux trois apôtres avec Élie. Transfiguration, la fête de Transfiguration, l'ascension de la Vierge et puis l'exaltation de la croix. Ces fêtes-là sont très, très importantes pour les Arméniens. Et le lendemain, les cinq fêtes religieuses principales, c'est le jour qu'on va au cimetière prier pour les défunts. Donc, nous, par exemple, l'église latine a seulement le 2 novembre. Mais l'église arménienne a cinq jours pour prier pour les défunts. Et le chrétien, c'est ça. Maintenant, il faut dire qu'à cause du communisme et des conséquences du communisme, malheureusement, la foi n'est pas vivante en Arménie comme on le voudrait. Malgré qu'il y a plusieurs Arméniens qui gardent les valeurs morales et qui vivent la foi. Nous avons ça spécialement dans les villages catholiques. Vous trouvez beaucoup plus de gens qui vivent leur foi, les demandes de la foi chrétienne. Merci. Et comment vous voyez cette fraternité chrétienne en Arménie ? Fraternité chrétienne. Il faut, avant tout, il faut que je dise qu'avec la fraternité chrétienne, vous avez l'hospitalité qui est très spéciale pour les Arméniens. Les Arméniens, quand ils voient une famille en besoin, ils sont prêts. Quand quelqu'un vient chez eux, ils laissent tout pour servir l'autre. Donc, je crois que ça, c'est la fraternité chrétienne, vraiment. Et une autre chose que, hier j'ai pensé beaucoup à cela. Les Arméniens, par exemple, quand il y a un accident de voiture, vous ne voyez pas un Arménien qui ne s'arrête pas pour aider. Ils ne sont jamais indifférents aux gens qui sont dans le besoin des Arméniens. Et puis, quand vous êtes à table avec un Arménien et vous mangez avec un Arménien à table, cet Arménien jamais, jamais parlerait du mal de vous. Moi, j'ai eu cette expérience avec mon chauffeur. Un jour, quelqu'un m'avait triché. Et j'ai dit, « Jacob, qu'est-ce que nous allons faire ? Vous savez comment il m'a triché ? » Il m'a dit, « J'ai partagé la table avec lui. Il est mon ami. Je ne peux rien dire. à propos de lui. » Alors, j'ai connu que partager la table ensemble, c'était quelque chose de très sacré pour les Arméniens. Et ça, moi-même, j'ai vu et c'est-à-dire, j'ai fait l'expérience. Mais, pour des étrangers, pour des personnes qui ne sont pas, disons, Arméniens, ou bien qui ne sont pas chrétiens, Parfois, vous voyez des Arméniens qui ne voudraient pas. Par exemple, s'il y a une querelle avec un non-chrétien, il y a toujours ce parti humain. C'est comme, à cause du génocide, par exemple, ils n'arrivent pas à pardonner les Turcs. C'est-à-dire, quand ils ont beaucoup souffert d'un groupe, ils ont beaucoup de peine à accepter ce groupe. Il faut dire que les Arméniens ont beaucoup, beaucoup souffert. Et moi, je dis toujours, il est vrai que nous avons eu le génocide. Mais, il faut apprendre, si nous disons que nous sommes chrétiens, il faut apprendre à pardonner. Ils ont beaucoup de peine à pardonner. Merci. Et quel message d'espérance ou de prière que vous devriez laisser aux chrétiens d'Orient et d'Occident ? Maintenant, vous savez que moi, je suis une personne très optimiste. Personnellement, je crois dans l'avenir. Je crois toujours que les choses vont être meilleures qu'aujourd'hui. Et aussi, j'ai une confiance inouïe dans le Seigneur. Parce que pendant les 28 ans que j'étais en Arménie, avec tous les projets que nous avons eus, si vous me demandez comment vous avez réalisé tous ces projets, avec toutes les finances que j'avais besoin, je ne vais pas vous expliquer. Parce que toujours, toujours, le Seigneur a inspiré quelqu'un, un étranger, complètement étranger, à nous, de nous donner de l'argent. Donc, pour moi, je crois que avoir confiance, une confiance dans le Seigneur, c'est le point d'initiation pour avoir de l'espérance. Maintenant, pour les Arméniens, je peux dire que je ne sais pas s'il y a un autre groupe de personnes qui ont eu les mêmes expériences des Arméniens pouvaient vivre jusqu'aujourd'hui. Parce que comme vous dites un peuple arménien, vous parlez d'un peuple qui souffre, qui a beaucoup souffert dans le passé et qui souffre aujourd'hui. Mais une souffrance productive. C'est-à-dire, vous pouvez trouver très peu d'Arméniens qui diront que nous allons tout perdre. Non. Ils disent toujours que les choses vont changer, nous allons avoir des temps meilleurs que cela, etc. Donc, mon message avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui, nous ne sommes pas le seul peuple qui souffre. Avec les guerres partout dans le monde, avec les injustices, avec les trafiquings des femmes et des enfants, on pourrait se décourager très vite. Mais non. Si vous croyez à une résurrection le dimanche de Pâques après vendredi, sain, il faut toujours croire qu'il y aurait toujours le matin de Pâques après vendredi sain. Et nous, les Arméniens, vous savez, sur nos croix, nous n'avons pas le crucifix. Pourquoi ? Parce que nous croyons toujours à Jésus ressuscité. donc il faut toujours croire que nous avons la preuve. La preuve. Et notre foi est basée sur ces preuves déjà, comme Saint Paul disait. S'ils ne croyent pas à un Christ ressuscité, alors notre foi est en vain. Et les Arméniens croient à un Christ ressuscité. Donc, mon message serait jamais, jamais, jamais se décourager, jamais croire que les choses ne seront pas meilleures dans le futur. Je crois au futur de l'Arménie. merci. ma soeur. Merci.